Ils sont toujours... Excuse François. Oui. Ben, c'est parce que nous, on regarde le gala en arrière, t'sais, sur les télévisions, pis... Je voulais dire que je trouve que tu passes bien à l'écran. Non, mais tu dégages beaucoup de sexualité. Bon, ça y est. Bon, on va. Je te vois venir. Je pense que je te vois venir. Oublie ça, ça recommencerait pas cette année. Sors, Laurent. Ah ouais, fini. Sors. François, de quoi tu parles? Ah, bien, d'où le monde sait de quoi je parle, Laurent? L'an passé, à mon gala, t'as fait exactement ça. Entre deux numéros, t'es rentré. Là, tu t'es même complimenté en disant que j'ai un blocage par rapport aux hommes. Là, t'as voulu qu'on se colle. On a dansé un saut devant tout le monde. Tu m'as frenché sa bouche. Je me suis fait écœurer pendant un an. Et si tu penses reprendre ça à soir, oublie ça. Là, t'es fantasme, je vais vous assouvir ailleurs cette année. T'es encore bloqué par rapport aux hommes. Je suis pas bloqué par rapport aux hommes! De toute façon, regarde, je suis pas venu pour ça, là. Ben, parfait. En fait, je suis venu parce que... Ben, tu le sais, je vais jouer dans la comédie musicale Chicago. Et il y a une scène avec laquelle je suis pas encore très à l'aise. Puis je me suis dit, peut-être que François, vu qu'il a fait du cinéma, il pourrait me donner un coup de main. Juste faire la scène une fois. Ça vous dérange pas? Ça m'aiderait. OK, c'est correct. Hein? OK. Donc, moi, je joue le rôle de Amos, qui est le mari cocu. C'est drôle, j'ai vu le film Chicago, puis cette scène-là, dis absolument rien, moi. Je me rappelle pas du film de cette scène-là. Non, 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 ça, ça a été rajouté pour la version québécoise. On y va, comme ça. OK. Ah! Philippe, mon grand ami, si tu savais comme j'ai besoin de toi... Que se passe-t-il, MS? Ma femme me trompe et je suis rempli de peine. Aide-moi! Ah, Philippe, comme il est bon d'être collé sur toi. C'est un plaisir de te réconforter, MS. Tu sais, dans la vie... Il n'y a rien comme l'amitié entre deux hommes hétérosexuels, hein? Quel plaisir, en effet, de se gâter sans que ça ne veuille rien dire. Mais dis-moi donc, comment as-tu appris que ta femme te trompait? Eh bien, je déambulais samedi dernier. J'ai passé près d'un parc et soudain, en arrivant dans la grande clairière... Dans la grande... Mais c'est quand même qu'on le dit dans la clairière, là, Laurent, là. En arrivant dans la grande clairière, il y avait un petit bosquet. Ah, tabarnac, là, corbis, là, Laurent. Fuck. Là, calme-toi, là, c'est quoi tes niaises? C'est écrit, il saisit le pénis de Philippe pour illustrer son propos. Mais si, c'est malade! C'est dans le texte, François, il me semble que t'es comédien. T'es un acteur, c'est quasiment fini, là. Alors, dans la grande clairière, il y avait un petit bosquet. Et là, soudain, le petit bosquet faisait... Wouche, wouche, wouche! Wouche, wouche, wouche! Et pourquoi le petit bosquet faisait wouche, wouche, wouche? On le sait pas! Parce que, François, j'avais gagé 100$ avec les gars que cette année, je réussirais à te pogner le paquet sur scène. Merci et pour toi! Merci! C'est super bon! C'est super bon! – Sous-titrage FR 2021